Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot, alors regardons d'abord nos cartes, on a la tempérance, la reine de coupe, 5 de coupe, vous avez la princesse de bâton ou le page de bâton avec l'arcane de la force qui est ressorti et bien évidemment je les ai gardés les deux. Alors, ici il y a vraiment une guérison qui va se faire par rapport à un deuil, il y a un deuil qui va être fait. Comment ce deuil va être fait ? Parce que vous allez en fait pouvoir agir. La force de votre guérison réside dans votre capacité de faire ce premier pas, d'agir, de faire quelque chose et d'ignorer en fait tout ce qui se passe autour, d'ignorer notamment cette souffrance qui est en vous et qui est profondément ancrée en vous parce qu'il y a quelque chose de profond ici, donc ça dure depuis longtemps à mon avis, pour ceux à qui le message parlera, ça dure depuis un certain temps. Donc il y a une tristesse, il y a quelque chose qui vous a touché mais surtout ce que je sens dans ce 5 de coupe c'est un côté malicieux et donc ce côté malicieux va s'éveiller, va se réveiller chez vous. C'est ça qui va vous donner le coup de fouet dont vous avez besoin pour sortir de ce moment délicat. Et je crois qu'avec la période qui s'annonce là pour vous, vous allez avoir un peu plus de bienveillance pour vous, avec vous et surtout, il y a quand même un peu de méfiance dans cette reine de coupe. Donc oui, la bienveillance vis-à-vis de vous, mais méfiance vis-à-vis des autres. Et je crois que votre bienveillance vis-à-vis de vous-même va conduire à ce que vous créez, pour que vous mettiez en place en fait un bouclier. Un bouclier pour vous protéger des autres, pour laisser cette guérison s'achever, se parachever parce que vous n'êtes que ce page de bâton qui a besoin de dépasser une peur, qui a besoin de dépasser une situation délicate pour le cœur et l'âme. Parce que je pense, oui, vous allez agir mais vous allez être très très prudent dans cette action et cette prudence est bienvenue. Je pense que votre cœur n'est pas suffisamment à réparer, il est en cours de réparation, c'est ce que nous dit la tempérance, pour que vous puissiez là tout de suite vous envoler et que vous puissiez agir librement. C'est pour ça, cette reine de coupe vous invite effectivement à faire attention et notamment à bien vous protéger dans une situation et notamment dans cette sortie dans le monde, dans cette sortie vers les autres. Vous avez le chariot, excellent. Je pense que cette guérison prendra vraiment place en mois de juillet. En mois de juillet vous allez être beaucoup beaucoup mieux. Vous avez cette page d'épée parce que là, sur cette période là, vous n'êtes que ce page d'épée, ce page de bâton, c'est à dire une énergie qui se renouvelle, une énergie qui est en train de peu à peu se retrouver, c'est à dire vous vous retrouvez avec vous même. C'est pour ça qu'il y a encore de la méfiance parce que vous n'êtes pas tout à fait prêt, parce que vous n'êtes pas tout à fait dans la guérison totale. Vous êtes en cours de guérison. Il y a ce côté, je me soigne et je prends soin de moi, je suis bienveillant avec moi et pour ce faire je dois me protéger. C'est de Denis. Et cela, je pense que sur cette période là, vous allez prendre conscience de la nécessité de prendre soin de vous et surtout de vous protéger dans une situation. Et c'est ça qui va vous conduire à bâtir cette confiance en vous, l'estime de vous même parce que je crois qu'il y a quelque chose ici qui vous a touché profondément. Et depuis très très longtemps, ça peut être une blessure d'enfance par exemple, ça peut être une blessure d'il y a très très longtemps qui a touché l'estime de vous même, qui a touché cette part qui était très très sensible à l'époque et je pense que maintenant vous allez pouvoir justement vous ouvrir à d'autres possibilités et comprendre et notamment trier, faire le tri dans vos émotions et ce tri émotionnel vous conduira à apprendre quelque chose, à comprendre quelque chose. Et cet apprentissage vous conduira à faire ce premier pas, mais le premier pas sera très prudent, devrait être prudent parce que vous allez être encore en cours de guérison. Vous avez ensuite le chevalier de Donnier, ce chevalier de Donnier nous parle d'une stabilité, d'une prudence, il y a vraiment cette notion de prudence dans l'action. Être prudent, ne pas se précipiter, tâtonner, regarder, observer afin de bien comprendre en fait comment lancer un nouveau départ. Et je pense que le nouveau départ pour vous c'est en mois de juillet. Pour l'instant, vous préparez ce nouveau cycle et en fait il y aura un retour d'une blessure du passé qui a besoin d'être soigné. 6 de coupe, la tempérance. En fait c'est purifier, vous voyez 5, 6, 7 de coupe, purifier une émotion pour vous donner plus de possibilités, d'opportunités pour vous ouvrir à quelque chose. Et comment va arriver cette purification ? Par la compréhension, par le dévoilement. Dévoilez déjà que vous avez souffert et surtout dévoilez l'intensité avec laquelle vous avez souffert. Je pense que vous ne vous êtes pas rendu compte combien c'était intense ici. C'était très très intense. Ensuite avec les arcanes majeures, on a le chariot de bâton. Le choix va se faire au mois de juillet. Je vous le dis tel que c'est, as de Donnier parce qu'au mois de juillet, juillet-août, parce que les énergies sont très instables en ce moment. Mais juillet-août, vous allez avoir une belle et magnifique opportunité, as de Donnier, qui va vous conduire à faire le choix. Mais une fois que votre cœur sera guéri, une fois que vous compreniez et que vous avez compris l'intensité de cette blessure et de ce qui s'est joué ici. On n'a pas d'autres arcanes majeures. On a l'as de Donnier au dos de deck, comme on l'a vu ensemble. On continue avec notre deuxième tirage. Alors, avec notre deuxième tirage et le 6 de coupe, nous avons notamment 10 de coupe. Excellent, excellent. Je pense que cette opportunité qui va arriver vers vous au mois de juillet-août, allez, on va dire juillet, mais pour certains j'ai l'impression que ça va jouer aussi. Vraiment à la, comment vous dire cela, c'est entre juillet et août. C'est vraiment dans ce passage que ça va se jouer. Mais quoi qu'il en soit, vous allez retrouver l'harmonie, l'apaisement et surtout la clarté, la clarté de l'esprit, la compréhension. Et tout cela va vous mener vers 3 de bâton, la capacité de laisser derrière vous quelque chose en toute sécurité. Parce que là, j'ai l'impression que sur ces deux mois-là, vous allez sécuriser quelque chose au plan émotionnel. Parce que vraiment, il y a une transformation profonde, là c'est vraiment changer un chapitre de votre vie au mois d'août, juillet-août. Et c'est pour ça qu'il y a cette idée de transformation, il y a cette idée d'une profonde, profonde transformation de quelque chose chez vous. 9 d'épée. Mettre en mots ce qui s'est passé. Dire, exprimer vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres. Et je pense que vous aurez des synchronicités. Notamment, vous allez avoir des souvenirs qui vont remonter, vous allez avoir des rêves qui vont être là pour vous guider vers la compréhension. Et vous allez surtout peut-être revoir certaines personnes du passé qui sont à l'origine de cette souffrance, ou en tout cas qui vont vous rappeler cette souffrance. Vous avez ensuite chevalier d'épée. Chevalier d'épée, j'ai l'impression qu'ici, il est intéressant de ralentir. Parce que ce chevalier de denier nous dit, il faut ralentir, ne pas précipiter. Prenez le temps pour faire votre choix. Prenez le temps pour bien peser le pour et le contre. Et surtout pour mettre en lumière une situation, une blessure délicate. As de bâton. Excellent. Excellent. Super. Vous allez vraiment avoir une belle opportunité, waouh, qui va venir de manière assez imprévue, inattendue, inespérée. Il y a beaucoup de synchronicités, il y a un coup de destin là qui va se jouer pour vous. Et tout cela, il faut que vous soyez prêts, entre guillemets, il faut, bien évidemment. Mais je pense, c'est pour ça que vous avez cette libération de cet émotionnel, pour que vous puissiez exploiter pleinement, en toute harmonie, une belle opportunité pour vous. 7 de coup, encore, 7 de coup, on l'avait là aussi. Avec le 7 de Denier, en fait, faire le tri émotionnel. Et c'est là que vous allez retrouver une émotion purifiée, et vous allez retrouver une émotion qui vous permet de dépasser un choc. Parce que j'ai le mot choc qui s'impose, je pense que ça a été très douloureux pour vous, et vous n'êtes même pas rendu compte. D'où ce mot de choc, de traumatisme, quelque chose qui vous a touché énormément. Et qui vous bloque, je pense, dans votre capacité de progresser, d'avancer. Valet de Denier nous dit, dans la matière, vous aurez l'occasion de faire quelque chose. Et là, sur la période mai-juin, il faut être prudent. Il faut aller avec prudence, parce que ce ne sera pas toujours évident d'interpréter les signaux de la vie. Bien évidemment, rester assez ouvert, mais je pense qu'il faut prendre le temps d'interpréter. Vous avez le roi d'épée. Vous voyez, chevalier d'épée, il va trop vite. Le roi d'épée, vous avez besoin sincèrement de faire le tour de la question. Prendre le temps. Roi de Denier, afin de stabiliser, de solidifier quelque chose. De retrouver ce côté stable, et ce qui vibre dans ce roi de Denier, c'est, je me méfie. Je ne sais pas pourquoi il faut vous méfier, mais prudence, méfiance, prenez de la distance. Est-ce que nous avons des arcanes majeurs ? Non. Par contre, je vais mettre une carte sur ce neuf d'épée, parce qu'il vibre profondément sur le neuf d'épée. Dix de bâton. Oui. Comprendre combien c'était dur pour vous. C'était quelque chose de très, très difficile. Et vous ne vous êtes pas rendu compte de quoi ? La blessure, je pense que vous vous êtes rendu compte. Mais vous n'avez pas pris conscience de l'impact que ça avait sur vous. Vous avez deux de bâton. Et c'est à partir de là, de cette prise de conscience, de cette compréhension, que vous allez pouvoir faire votre choix. Un choix, deux de bâton, as de bâton, et il y avait le chariot. Et ça, ça va commencer à se profiler à partir du mois de juillet pour vous. Alors, notre troisième jeu. Qu'est-ce que nous avons sur notre troisième tirage ? Avec des vices. Vous avez la lune. Une harmonie, une harmonisation des émotions. Une harmonisation de vos sentiments. Et ça, ça va vous permettre en fait d'aller chercher ce magicien en vous. D'aller chercher ce renouvellement énergétique, tant mental que de l'action, que de l'émotion et que de la matérialisation. Et cette idée de aussi retrouver une certaine concordance entre les événements et le monde intérieur. Vous avez le huit de bâton. Vous allez être guidé. Mais vraiment guidé vers quoi ? Vers cette compréhension et vers cette fin. Vous voyez, vous avez encore une énergie intériorisée. Vous avez la grande papesse et plus huit de bâton. Je pense que votre intuition sera très exacerbée. C'est-à-dire que vous allez avoir une intuition assez ouverte et vous allez être sensible. D'où la prudence. Parce que je pense que vous risquez, vraiment il y a un risque ici, c'est de rentrer dans une interprétation erronée. C'est-à-dire donner de la place aux synchronicités. Mais n'oubliez pas que vous êtes dans un clair obscur. N'oubliez pas que vous n'aurez pas toutes les informations d'ici mois de juillet. Donc soyez prudents dans votre façon de vivre les choses. Vous avez le chevalier d'épée. Chevalier d'épée avec l'empereur. Excellent. Il faut du temps ici pour vous construire en fait une vision plus juste des choses. Pour bâtir cette détermination. Pour bâtir cette confiance, cette estime de soi. Pour retrouver la stabilité de ce chevalier de Donier. Vous voyez, on avait ici le chevalier de Donier. Et ça va avec le chevalier d'épée. On nous dit quoi ? Ne foncez pas la tête baissée. Vraiment. Il faut prendre votre temps. Chevalier de bâton. Vous voyez, ralentir, ralentir, ralentir. Ne pas aller plus vite que votre cœur, tant que votre cœur n'est pas prêt. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Neuf de bâton. Neuf de bâton. C'est de couper. Comprendre qu'il y a des choses à laisser derrière vous. Comprendre qu'il y a des choses dont vous n'avez plus besoin. Et que vous n'avez plus à porter. Je pense qu'il y a des choses que vous n'avez plus à porter. Vous avez six de bâton. Excellent. C'est ce fameux tri émotionnel. C'est-à-dire une prise en compte. Valet de Donier. Valet de Donier. Et ici, regardez. Vous avez sept de coupe. Sept de coupe. Donc, c'est vraiment ce travail sur vos émotions, sur cette émotion qui vous a choqué, qui vous a traumatisé, mais vraiment au sens littéral du terme, parce qu'on sent un choc ici important. Et en fait, comprendre que l'intensité de ce choc vous a conduit à. Et c'est cette compréhension-là qui va vous donner l'opportunité et la clarté d'esprit. Et vous voyez, cette clarté d'esprit, à mon sens, va vraiment se profiler et notamment se développer à partir du mois de juillet. La roue de la fortune. Et c'est là que vous allez avoir l'occasion, en fait, de changer quelque chose en profondeur pour vous. Ce roi d'épée, l'empereur, il faut beaucoup de calme, d'apaisement, de détermination, de sagesse. Et j'ai encore dans cet empereur prudence. Avant qu'on arrive à la fin d'une étape, il faut être prudent. Je ne sais pas pourquoi il y a cette idée de prudence qui vibre énormément, mais apparemment, c'est important. Avec la lune, nous avons sept de coupe. Vous voyez, sept de coupe, c'est la confusion, c'est les rêves, c'est les fantasmes, c'est le sommeil. Donc ici, et la lune, c'est ça. C'est-à-dire, vous voyez, quand il y a la pleine lune, on voit des choses, mais on ne voit pas tout. Et là, je pense que c'est très, très important à ce que vous arriviez à prendre conscience qu'il faut éclairer quelque chose, mais il faut le faire tranquillement, doucement, ne pas se précipiter. Parce que c'est quelque chose qui est lointain. Parce que c'est quelque chose qui date depuis très longtemps. Et c'est quelque chose qui vous demande, en fait, d'être très, très prudent pour ne pas mal interpréter, et interpréter dans le sens qui vous serait défavorable par rapport à une opportunité. Notre empereur, le fou, oui, exactement. Vous préparez ici un nouveau départ, vous préparez une nouvelle étape, as de denier. Regardez, c'est exactement la même énergie qu'on avait ici. Donc, il y aura un choix à faire, mais ce choix va se faire avec le temps. Il va se faire vraiment après coup. C'est pour ça, il faut, je pense que ça va se jouer sur quatre mois. Pour ceux à qui parle ce message et qui sont restés jusqu'ici avec nous, avec moi, sachez que ça se fait, ça se joue mai, juin, juillet, août. Ça se joue sur quatre mois. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est instantané parce que ça fait longtemps que ça dure pour vous. Ce n'est pas une situation qui sera solutionnée rapidement. Alors, celle-ci a voulu se retourner. Donc, on va prendre la carte, un message pour votre âme. Le message est ton pouvoir, ambition. Tes aspirations font partie de ton script car ton âme les a choisis. Assume tes voeux et tu t'alignes aux aptitudes à déployer pour prendre la merveilleuse place qui t'est réservée. C'est vraiment prendre et moi, je dirais reprendre la place qui vous est réservée. Je ne me souviens plus exactement où on avait eu le magicien, mais il me semble-t-il qu'on a eu le magicien à plusieurs reprises, mais il était peut-être plus en dos d'ec. C'est possible. Oui, il était plus en dos d'ec, je crois. Bon, je ne vais pas le chercher, mais ici, ce que je sens, c'est cette carte du magicien. Et je crois que retrouver cet alignement, retrouver ce pouvoir en vous, reprendre votre place, c'est quelque chose qui va se construire sur quatre prochains mois. Voilà, chers amis. Merci de votre visite. A très, très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot, bien évidemment.